Bonjour à toutes et à tous. Je l'aide, un peu, beaucoup, à la folie, mais où trouver du soutien ? C'est le thème de la table ronde de cet après-midi dans le cadre du forum Bienveillir consacré cette année à l'aide aux aidants. Nous aurons des témoignages, des précisions de professionnels. Nous parlerons de dispositifs qui existent pour soutenir les aidants, les aidantes et aussi, du coup, les aider, car c'est aussi un des objectifs. Je vous présente tout de suite nos intervenants en commençant par Nathalie Fournier. Nathalie Fournier est psychologue à l'association France Alzheimer et vous intervenez aussi à l'accueil de jour TIBEMDES. TIBEMDES, justement, représenté par Virginie Delivera, adjointe de direction à l'accueil de jour. Et vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est un accueil de jour et en quoi c'est utile. À vos côtés, Nicolas Jaouen, responsable d'un dispositif qui s'appelle Bulldair, que vous nous présenterez tout à l'heure, porté par Armoric Service, qui est un organisme d'aide à domicile. Bulldair, c'est, pour ceux qui connaissent, inspiré du baluchonnage québécois. Et Sandrine Blouet, vous êtes responsable de projet où vous développez des actions pour des aidants qui accompagnent des personnes en situation de handicap au Papillon Blanc du Finistère. Vous nous parlerez d'un dispositif qui va démarrer qui s'appelle le Café des Familles. Nous sommes accompagnés par deux interprètes en langue des signes qui viennent d'Envol à Brest. Et puisque nous parlons des dents, nous allons à plusieurs reprises partager des témoignages des dents en vidéo. Je vous propose de regarder tout de suite le témoignage de Pascal, Pascal Mélaza, qui va souligner une certaine ambivalence entre la personne aidée et ses enfants qui sont aidants. Et qui va montrer l'importance d'être soutenu quand on est aidant et quand on est soutien dans cette position. Donc tout de suite, le témoignage de Pascal Mélaza, qui nous permettra de parler ensuite de Tim Mdez. Aujourd'hui, nous, on est aidants de deux personnes en fait. C'est notre père, il fait deux ans qu'il est en maison de retraite. Et maintenant, c'est notre mère qui se retrouve brutalement seule. Elle est tout le temps dans une ambivalence où elle nous dit qu'elle ne veut pas être une charge pour nous. Elle nous dit « vous avez votre vie » et donc elle nous dit qu'elle se débrouille, qu'elle ne s'ennuie pas, etc. Mais elle nous fait comprendre à côté, sans arrêt, qu'elle aimerait qu'on soit tout le temps avec elle. On sait que nos parents vont vieillir, qu'ils vont partir un jour. Et on n'est pas préparé au vieillissement de ses parents, on n'est pas préparé à la maladie. Et donc ça nous tombe dessus, assez brutalement. Et on est obligé d'apprendre. Et moi, j'ai beaucoup lu sur la vieillesse, sur la maladie, sur la difficulté d'accompagner les personnes âgées. Et entre frères et sœurs, après, la difficulté, sans doute, c'est... Des frères et sœurs, on est tous différents. On a tous des rapports différents avec nos parents. Et la difficulté, c'est que chacun trouve sa place et qu'on se coordonne. Et qu'on garde le dialogue permanent, 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 quoi. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'habite à 40 kilomètres de chez mes parents. Ma sœur habite à côté, à 8 kilomètres. Et j'ai un autre frère qui travaille dans le Morbihan, donc c'est pas forcément facile. Et il est libre le week-end. Donc, du coup, on s'est répartis les tâches. Mon frère fait toute la partie administrative, suivi des comptes. Ma sœur, qui est proche, s'occupe un peu de toutes les petites visites rapides. Et puis, il les aide aussi. Et puis, moi, je m'occupe de l'entretien du jardin avec ma mère. J'essaie de le faire avec elle. Et de l'entretien un peu de la maison, etc. On a mis en place, c'est moi qui me suis occupé avec mes frères et sœurs, de la mise en place d'une aide à domicile. Des infirmières qui passent tous les jours. Parce que maintenant, mon père, il est en institution. Donc, il est pris en charge. Donc, c'est moins, entre guillemets, une contrainte. Même si on va le voir, on va lui rendre visite. Parce que c'est important pour nous. Mais on n'est jamais tranquille. Et puis, on ressent toujours un sentiment de culpabilité. Peut-être aussi parce qu'on n'est pas loin. Parce qu'il y a des familles qui sont loin. Il y a des enfants qui habitent très loin de leurs parents. Donc, c'est les voisinages, c'est les institutions qui prennent en charge. Mais on est quand même toujours en se dire qu'on n'est jamais au bon endroit. C'est-à-dire que quand on n'est pas avec eux, on se dit qu'on devrait être avec eux. Et quand on est avec eux, ce n'est pas forcément rigolo tous les jours. Et c'est vrai que des fois, ça peut être épuisant, psychologiquement. Donc, la question, c'est vrai, c'est comment garder le dialogue, trouver des gens avec qui on peut en parler aussi. Je pense que c'est important. Je sais qu'il existe des cercles où il y a des lieux de discussion, entrer dedans. Nous, on a eu la chance de rencontrer une psychologue, Aker Gouen, qui vraiment était à l'écoute. Et puis, elle accompagnait les familles. Je pense que c'est un élément très important. Si on veut bien s'occuper de ses parents, je pense que ça prend quand même du temps, de l'énergie. Que chacun trouve sa place, être au bon endroit, trouver un lieu. Nathalie Fournier, je vous invite à prendre le micro. Trouver un lieu, c'est justement ce que vous avez mis en place à Tidemdez avec... Alors, on n'appelle pas ça un groupe de paroles. Comment ça s'appelle ? Alors, en fait, si, initialement, on appelle ça un groupe de paroles, mais on s'est rendu compte que le mot parole pouvait être embêtant pour les personnes. Parce que, là, je me situe comme Nathalie Fournier avec ma casquette Tidemdez. On a effectivement mis en place des groupes de paroles une fois par trimestre. Et le fait de parler de groupes de paroles, les gens nous disaient, mais je vais être obligé de parler. Enfin, voilà. L'important pour eux, c'était... Alors, évidemment, c'est très important de parler, ça, je vais le dire après. Mais l'important pour eux, c'était de se retrouver entre pères, P-I-R-S, qui vivaient des situations analogues, même si chaque trajectoire de la maladie est unique. Il y a cette entrée progressive dans la dépendance qui est le dénominateur commun des personnes et le changement des rôles dans la famille. Donc, il y a cette identité qui est importante. Le fait de ne pas se sentir seul dans ces rencontres, dans ces groupes d'échange. Le témoignage des uns et des autres, en fonction de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ont mis en place ou pas, en fait, cette espèce d'aide qui peut exister, un peu comme des personnes qui sont encordées vers un objectif d'entraide et pour aider le proche. Donc, en fait, pour rejoindre ce que vous étiez, enfin, pour répondre à ce que vous disiez, non, le groupe d'échange nous a semblé plus... répondant davantage à ce que vous voulez proposer que groupe de paroles, sachant que dans un groupe d'échange, il y a bien évidemment la parole. Et la parole, elle est très, très importante parce que venir dire, quand on a envie de le faire, tout le monde n'a pas envie de le faire, mais quand les personnes acceptent de venir et désirent venir, d'ailleurs, répondent à notre proposition de venir parler entre eux, venir dire à voix haute ce que l'on vit, nous permet, et on l'expérimente tous, indépendamment du problème de la maladie, venir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on dit, sa souffrance, ça permet d'ordonner les choses. Mettre en mots, ça permet d'ordonner. Et ça aide déjà, rien que le fait de parler, aide la personne à y voir un petit peu plus clair. Ça fait du bien de parler. Ça ordonne les choses, mais il y a un effet aussi, peut-être pas de soulagement, mais d'apaisement déjà, qui commence. Oui, je pense que dans la parole, il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, souvent, moi, j'ai besoin d'images pour comprendre les choses. C'est un petit peu comme si, avec toute cette souffrance, nous arrivions avec une cocotte minute, bien fermée, et le fait de pouvoir être entendu et exprimer les choses permet de soulever un petit peu cette soupape. Et que ce stress, cette émotion qui est sous pression, sortent. Et très souvent, d'ailleurs, quand on a parlé, on part en disant « Qu'est-ce que ça m'a fait du bien ? » C'était « Merci de nous avoir écoutés. » Ça fait du bien de parler. Et vous le disiez, chaque situation est unique. On ne va pas aller pour se comparer, pour voir qui est plus en difficulté. On parle. Il faut que ça sorte au moins un peu. Voilà. Alors, dans ces groupes d'échange, il y a deux choses, et c'est très important qu'on puisse le reprendre avec les personnes, parce que rien n'est simple. Il y a le bienfait de ces groupes d'échange qui font que les personnes se disent « Je ne suis pas seule. » Et ça, on entend ça quand même majoritairement. « Je vois que je ne suis pas seule. » « Je vois que d'autres vivent la même chose. » Mais il y a aussi l'effet « Ouh là là ! Mais si jamais mon mari a les mêmes troubles que celui qui vient de l'épouse, qui vient de parler de son mari, qu'est-ce qui va se passer ? » Voilà. Rien n'est jamais tout à fait simple. Mais on s'aperçoit quand même, nous, on est là pour reprendre, que ce soit Virginie, parce qu'il y a toujours une personne de l'équipe présente dans nos groupes d'échange, ou moi-même, on relativise. On dit bien que chaque trajectoire étant unique, ce qu'ils voient vivre à côté d'eux, ça ne veut pas du tout dire qu'eux-mêmes auront à vivre cette difficulté. C'est difficile à la fois de dire aux gens « Ce que vous avez à vivre est insupportable, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement difficile, c'est anormal, mais ne vous projetez pas dans un scénario que vous n'aurez peut-être probablement jamais à porter, parce que ça veut dire que vous êtes, dans ces cas-là, en train de porter quelque chose de déjà très lourd, alors que ça ne vous sera peut-être pas demandé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, il y a des professionnels qui sont là pour accompagner, c'est-à-dire qu'on n'est pas lâchés dans la nature, on ne dit pas tout ce qu'on veut, vous êtes là aussi pour protéger les personnes qui interviennent, qui pourraient peut-être aller un peu trop loin en public aussi. Oui, tout à fait, protégés, oui, peut-être. Enfin, on est là, oui, on est là quand même, d'abord pour permettre qu'on est garant quand même que chacun puisse prendre la parole, c'est important, et puis aussi pour quand quelque chose qui est un petit peu violent à entendre n'est pas toujours juste, parce que voilà, on a tous à apprendre des choses et on est là pour dire non. Là, voilà, on rassure, on ne laisse pas tout dire, évidemment. Et donc, vous le soulignez, on n'est pas obligé de parler, on peut venir juste pour écouter dans les premiers temps. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui, dans ces groupes d'échange, vont très peu parler, mais vont écouter et vont nous dire après, ça m'a fait énormément de bien d'entendre le témoignage des uns et des autres, d'entendre Virginie ou un des membres de l'équipe venir expliquer comment ça se passait, ce qu'ils proposaient, etc. Ou entendre aussi la psychologue donner des petites clés. On n'est pas des magiciens, mais on connaît notre métier, on les a vus, vous êtes nos maîtres, les aidants et les personnes malades, et vous nous avez appris beaucoup de choses, donc ça, on peut le retransmettre et donner des clés de lecture à des comportements qui sont affolants. Il y a toujours un sens dans les troubles du comportement dans cette maladie-là, en fait, la plupart du temps. Ça peut permettre de sortir de l'isolement dans lequel on peut très vite se trouver quand on est en situation d'aidant ? Les groupes de parole, enfin, les groupes d'échange. Oui, 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 oui. Bon, ça, il y a autre chose pour sortir de l'isolement, mais c'est vrai que quand même une des caractéristiques, vous mettez le doigt dessus, sur la grande problématique de, je pense, des malades en général, mais de ce type de pathologie, c'est l'isolement progressif et de la personne malade et de l'aidant, ce qu'on appelle l'aidant principal dans les couples conjoints. La vie se réduit, la vie amicale, la vie de famille se réduit un peu à une peau de chagrin. C'est compliqué de venir pour un ami. Alors, moi, j'étais très dure au départ. Au tout début, je jugeais beaucoup les amis qui ne venaient plus en disant quand même, voilà, on voit les vrais amis. Puis avec le temps, j'ai appris que j'exagérais, que j'étais excessive et que c'est plus compliqué, plus subtil que ça. Et l'ami qui arrive, mais qui ne peut plus avoir accès à l'histoire de vie de la personne avec qui il a vécu quelque chose, à cette fameuse mémoire qu'ils ont tous les deux sur un voyage en bateau, sur je ne sais pas quoi. La personne malade ne peut plus, souvent, touchée par cette maladie, ne peut plus avoir accès à ça. Donc, au niveau amical, de quoi on va parler ? Donc, ça rend les choses très compliquées et il faut être, je pense, en tout cas, moi, je suis devenue plus indulgent avec ces amis dont on dit, franchement, qu'est-ce qu'ils sont égoïs ? Non, c'est... Alors, certains, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc, il y a l'isolement. Il y a l'isolement aussi parce qu'on ne peut plus aller au restaurant puisqu'on ne peut plus tellement communiquer avec son proche pour des problèmes de pertes progressives du langage. Pour certains, de la mémoire. Quand on ne sait pas ce qui s'est passé le matin, on ne peut pas venir en parler à midi quand on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la télévision parce qu'on ne peut pas le retenir. On ne peut pas venir en parler avec son conjoint de ce qui s'est passé à la télévision. Donc, voilà. On s'isole petit à petit et on ne peut plus. Et puis, quand on devient aidant, alors cette fois, de son parent, c'est une situation qui s'inverse, en fait. On devient le parent de son parent et là, il y a un basculement aussi qui n'est pas simple à vivre. Oui, absolument. Ça, je pense que c'est un des aspects extrêmement compliqués et douloureux. Alors, plus particulièrement pour les couples, plus que pour les enfants vis-à-vis de leurs parents, bien que ce soit un réel problème aussi pour les enfants de voir leurs parents ou un des parents ne plus occuper la place qu'il avait à cause des difficultés qu'il a. Mais surtout, dans le couple, c'est compliqué parce que l'épouse ou l'époux, alors moi, je pense à l'épouse peut-être parce qu'on entend plus d'épouses venir nous en parler. L'épouse va progressivement, d'abord, son statut d'épouse va s'envoler comme fumée. Elle ne va plus pouvoir occuper une place d'épouse. progressivement, elle va prendre même, elle peut, elle risque, et ça, on met en garde beaucoup contre ça, elle peut devenir soignante, un peu psychologue aussi, un peu animatrice, enfin bon, en tout cas, elle va s'épuiser et elle ne va pas occuper la place qu'elle devrait occuper. Or, on n'est pas soignant de son conjoint, on n'est pas psychologue de son conjoint, on n'est pas l'assistant social de son conjoint, etc. Voilà, absolument. Et c'est là qu'effectivement, il existe maintenant quand même beaucoup de possibilités d'aller s'adresser à toutes ces personnes-là, que ça, vous avez dû en temps de parler ce matin avec le clic, mais voilà, qui sont extrêmement compétents avec des assistantes sociales qui pourront vous parler de tous les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Bon, il y a l'association Française Almeur avec trois psychologues, une dans le sud, deux dans le nord, à qui vous pouvez venir parler en toute confidentialité, bien sûr, des groupes de paroles, des groupes de formation d'aidants familiaux, des cafés mémoires pour se retrouver enfin dans un lieu un peu sympathique où on va à nouveau vous servir un café, un chocolat, vous dire que voulez-vous madame, que voulez-vous monsieur, ce qu'on ne vous a pas dit souvent depuis longtemps, ça paraît idiot, mais c'est tellement important, vous allez pouvoir chanter, enfin faire des activités, sortir de cet isolement, c'est tellement important de sortir de cet isolement. Et vous avez des groupes différents Oui, vous voulez dire des groupes de paroles, alors à Tibendez, on a des groupes différents parce que, donc on a trois groupes de paroles, on s'adresse aux conjoints, parce que, aux conjoints, aux enfants et aux aidants malades, des malades jeunes, malades jeunes, ça veut dire de manière générale des personnes qui ont eu les premiers troubles avant 65 ans, voire avant 50 ans, voilà, c'est ce qu'on appelle les malades jeunes. Alors pour quelqu'un de 18 ans, ça paraît bizarre, mais pour la plupart d'entre nous, malades jeunes, c'est moins de 65 ans. Donc vous voyez bien que la problématique ne peut pas être la même entre des personnes dont la maladie a démarré au-delà de 75 ans, c'est ce qu'on appelle plutôt la forme tardive de la maladie, des maladies, et une personne dont la maladie a démarré à 50 ans. Ce n'est pas du tout le même profil, voilà. Donc on a un groupe des personnes jeunes qui est très demandeur puisqu'on se rencontre tous les deux mois alors qu'avec les deux autres groupes, c'est une fois par trimestre et un groupe de conjoints, pardon, un groupe d'échange des conjoints parce que les conjoints sont confrontés aux mêmes difficultés. Il faut pouvoir discuter avec des personnes qui vivent la même chose. L'enfant, il n'a pas le même positionnement par rapport à son parent touché par la maladie et le conjoint, si le conjoint est toujours vivant, qu'un conjoint vis-à-vis de son conjoint touché par la maladie. Là, c'est jour et nuit que le problème se pose avec un épuisement énorme. Oui, très, très important. Et pour avoir un peu de répit, il y a des centres d'aide, des centres d'accueil. Nous allons voir une vidéo de quelques instants avec le témoignage de Martine, dont le mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et Martine a décidé de se faire accompagner. Elle explique d'ailleurs que ce n'est pas forcément facile comme situation et que s'il bénéficiait d'une formation d'aidant auprès de France Alzheimer. Nous regardons tout de suite le témoignage de Martine. mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. est-ce que je suis un enfant de la maladie d'Alzheimer ? Je suis un enfant de la maladie d'Alzheimer. Je suis un enfant de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est une présence qui, maintenant, est quasi permanente auprès de lui, qui va en centre d'accueil deux fois par semaine. Et le reste du temps, c'est la préparation des repas, parce qu'il n'est plus du tout autonome. L'aider à manger, l'aider dans ses médicaments, l'aider dans son habillage. Il n'y a que la toilette, pour l'instant, sur laquelle il reste encore relativement autonome. C'est vrai que je me suis faite, par contre, aidée, donc par une personne avec qui j'ai pu exprimer tout ce qui se passait, les difficultés que je rencontrais, et m'aider à progresser, justement, à travailler sur moi pour pouvoir être plus présente dans la bienveillance et l'accompagnement que dans la frustration, le stress en permanence et la colère, qui n'est absolument pas bon pour un malade de type maladie. neurodégénérative, donc forcément, j'ai dû faire un énorme travail sur moi pour pouvoir me poser. Déjà, ne serait-ce que pour ma santé, voilà, me poser. Donc l'avantage, c'est que quand il est en centre d'accueil, moi, je prends du temps pour moi, pour faire des choses pour moi, et prendre du temps pour justement me détendre et faire ce que j'ai à faire dans le calme et sans pression, sans stress à la maison. Voilà. J'ai suivi la formation des aidants auprès de France Alzheimer et j'avoue que là, on est extrêmement bien épaulé par cette structure-là, déjà, que ce soit Tibendez ou France Alzheimer, dans le sens où il y a une psychologue qui est extraordinaire, qui est très ouverte, avec qui on peut échanger énormément, qui est disponible si on en a besoin, que ce soit pour nous-mêmes ou pour la famille. C'est vraiment dans ces structures-là qu'on a échangé, qu'on a pu connaître les possibilités de création, de montage des dossiers pour les aides financières, pour monter le dossier de tutelle. Et on a des rencontres d'aidants familiaux, on a des rencontres au sein de Tibendez, où il y a une réunion spéciale justement pour les Alzheimer précoces, et donc pour les aidants familiaux. Donc là, ça nous permet d'échanger par rapport à la maladie, par rapport à l'évolution de la maladie, de qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, vers quoi on peut s'orienter dans d'autres aides, d'autres dispositifs qui sont mis en place. Et on a aussi des rencontres, grâce à France Alzheimer, qui a mis en place les rencontres justement d'aidants. On se retrouve en extérieur, là par contre, où on participe à des activités extérieures, des marches, des goûters, des échanges. Mais là, entre aidants, et malades aussi, qui sont avec nous. Ce qui pourrait mieux être fait, c'est que quand on a l'annonce de cette maladie-là, que derrière, je ne vais pas dire qu'il y a une équipe qui va venir nous prendre en main, mais presque, si, une équipe qui va venir nous soutenir en nous disant, écoutez, c'est violent, c'est comme annonce, mais derrière, on a des solutions, il y a des aides, il y a moyen de. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est que le neurologue annonce et hop, on sort de la consultation, on est avec notre paquet là, en se disant, mais je fais quoi maintenant avec ça ? Et effectivement, l'intermédiaire du Cluedo, qui le fait maintenant, cette association-là, je trouve qu'elle est bien, parce qu'elle peut intervenir au moment même où le diagnostic tombe, et que du coup, voilà, elle peut nous guider déjà tout de suite en nous disant, vous n'êtes pas tout seul. Je sais que j'ai de la famille qui est prête à m'aider et qui m'aide quand j'en ai besoin, donc soit en s'occupant de notre fils. Du coup, de ses 13 ans, il a endossé un rôle qui n'était pas forcément le sien au départ. Ça a été très difficile d'apprendre cette maladie pour lui, d'essayer de comprendre ce qu'étaient les enjeux qui se jouaient pour son père. Et j'avoue que là, son rôle à lui, il est extraordinaire puisque maintenant, il prend en compte la difficulté psychologique et du quotidien de son père qui, du coup, il l'aide, il l'aide dans l'accompagnement, dans l'humour aussi, beaucoup. L'objectif qui s'est fixé, c'est de faire rire son père au moins une fois par jour. Donc voilà, je trouve ça extraordinaire, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il fait. J'avoue que ça fait du bien. Virginie Dolivera, je vous remercie de prendre le micro. Vous représentez ici l'accueil de jour de l'IBMDES dont nous venons d'entendre parler. Alors, qu'est-ce que c'est un accueil de jour ? Alors, un accueil de jour, c'est un lieu, en fait, qui a été pensé pour accueillir des personnes ayant des troubles de la mémoire, des maladies neuroévolutives, en fait, où il y a des professionnels qui sont formés, reformés, et reformés encore pour l'accueil de ces personnes-là. Et nous sommes là pour mettre en place des activités tout au long de la journée pour les accompagner durant toute la journée. Par exemple, comme joueur d'activité ? Alors, on peut faire de la gymnastique, on fait des ateliers mémoires, on peut jouer à la pétanque, on peut aller visiter des expositions. On va aussi dans d'autres associations telles que les Bouchons d'amour où on va trier nous-mêmes les Bouchons pour cette association qui récolte des fonds après pour les personnes en situation de handicap. Donc là, on se sent vraiment utile au niveau de la société. On peut faire des randos écolo aussi. Donc on va sur une plage ou dans un bois et on ramasse tous les déchets pour également se sentir utile quand c'est très important. On peut aussi faire des ateliers cuisine à l'accueil de jour. Beaucoup de sorties. Et voilà, on est là pour répondre aux besoins et aux demandes des personnes qui sont accueillies. Mais est-on obligé de faire tout ça ? Ah non, pas du tout. Chacun choisit de faire ce qu'il a envie de faire. Nous, on prévoit chaque aide médico-psychologique qui est là prévoit une activité. Si les personnes, on pense à certaines personnes parce qu'on les connaît bien maintenant et on pense à eux pour une activité. Maintenant, si eux ne veulent pas faire cette activité-là et souhaitent en faire une autre, ils sont libres, bien sûr. Et vous gardez un lien aussi avec la famille. Vous racontez ce qui s'est passé ? On est au courant ? Oui, c'est vrai que la famille est souvent frustrée le soir de ne pas savoir ce qu'ils ont fait durant la journée parce que, bien sûr, c'est souvent la première question qu'on leur pose de qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Mais ce sont des questions auxquelles c'est impossible de répondre pour eux parce qu'ils ont forcément oublié. Mais voilà, nous, on est là pour faire le lien, pour dire lors des réunions des groupes d'échange, en fait, on est là pour dire ce que les personnes peuvent faire. on peut aussi le transmettre aux aides à domicile le soir et puis aux familles qui viennent et lors des transports que nous effectuons nous-mêmes aussi, quand on raccompagne et qu'on croise les aidants, on leur dit également ce qu'ils ont fait durant la journée. Alors, vous cherchez aussi à faciliter la vie des aidants en mettant en place des horaires, par exemple, de réunions qui soient pratiques le plus possible pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est vrai que, moi, pour les malades jeunes, souvent, les conjoints travaillent encore donc, du coup, là, les réunions seront plus le samedi matin à l'accueil de jour et pour les enfants, ce sera plus en fin de journée ou en soirée, début de soirée et pour les conjoints, ce sera durant l'après-midi. Le groupe des dents pour les jeunes malades dont nous parlions tout à l'heure avec la psychologue, c'est quelque chose qui n'est pas encore très courant ? Non, c'est vrai que ça se développe. Nous, à Tipemda, ça fait, je ne sais pas combien, deux, trois ans, deux ans, deux ans qu'on effectue ces réunions-là parce qu'on s'est rendu compte que c'était un réel besoin aussi et qu'il est important que les jeunes puissent bénéficier des temps d'échanges et de rencontres entre eux et avec des professionnels et de pouvoir répondre à leurs questions et les accompagner en fait dans tout ce parcours et c'est un parcours qui par définition évolue, les situations changent donc là aussi vous êtes là pour accompagner en fonction des évolutions Oui, tout à fait au quotidien après on voit quand des situations évoluent on prend contact avec les familles l'infirmière peut prendre contact avec un médecin qui prend contact avec son médecin aussi on peut revoir les plans à pas on conseille les familles en fait et on les aide dans les démarches administratives si besoin Oui, c'est ce qui est évoqué vous êtes une des sources d'informations pour les familles Oui, des fois c'est la famille nous sommes le premier contact qu'ils ont donc c'est vrai que c'est important de pouvoir les déculpabiliser aussi en fait d'accompagner leur époux leur épouse à l'accueil de jour et on est là pour répondre à toutes leurs questions souvent l'APA qu'est-ce que c'est on n'en sait rien on ne sait pas ce que c'est un accueil de jour on ne sait pas ce qu'on vient faire tous les sigles tout ce qui les accueille temporaire tout ça donc c'est vrai qu'on est vraiment là pour conseiller et puis orienter les familles en fonction de leurs besoins Parce qu'on peut être un peu perdu parce qu'on l'a vu ce matin il y a beaucoup de dispositifs qui existent beaucoup de structures et ça peut faire même un peu peur vu de l'extérieur Quel par exemple service d'aide à domicile prendre il y en a tellement que voilà les personnes ont besoin d'être conseillées aussi voilà entre les services privés les services associatifs enfin il y a plein il y a tellement de choix sur le terrain que voilà les personnes ont besoin d'être des fois aiguillées puis leur présenter tout simplement les services aussi qui sont qui sont des fois méconnus et voilà les personnes ont besoin de savoir lesquels existent Et comme le disait Martine dans la vidéo du coup on n'est pas tout seul Voilà c'est ça Ce qui est essentiel ne jamais rester seul face à la situation Oui c'est important de pouvoir franchir ce premier pas que je disais qui n'est pas toujours facile mais c'est à ce moment là que voilà des fois les personnes ne veulent pas venir en accueil de jour et à l'issue de l'entretien de la visite ils se disent ah bah oui en fait voilà il n'y a pas de chambre on ne va pas rester dormir voilà et on peut passer une bonne journée on voit les personnes qui sont là on l'air bien elles font des activités et du coup ça leur donne envie de venir au moins essayer une fois et une fois qu'elles ont essayé ben voilà c'est l'adopter C'est à dire que ça fait du bien aussi bien à la personne aidée qu'à la personne aidante Oui tout à fait parce que la personne qui est là voilà nous on est là pour les la personne qu'on va accompagner va être là pour va participer à plein d'activités va se sentir utile tout au temps de la journée on est là pour les valoriser les mettre en valeur les faire participer à des activités donc c'est vrai qu'elles ne sont pas mis en échec ou en difficulté parce que nous sommes formés pour et ben pendant ce temps là aussi les aidants eux ont leur journée se disent ben aujourd'hui voilà il est à l'accueil du jour pour la journée moi je vais pouvoir faire mes activités je pourrais aller voir le médecin prendre rendez-vous chez le coiffeur enfin des choses anodines que que toute personne fait normalement et que là il faut prévoir pour pouvoir le faire dans les choses que l'on peut faire normalement il y a les vacances partir en vacances alors là Nathalie Fournier ça peut parfois paraître impossible d'imaginer quand on est aidant qu'on s'occupe beaucoup du parent qui soit plus âgé ou plus jeune se dire non je ne peux pas partir en vacances parce que de toute façon nous ne pouvons pas partir en vacances et vous allez nous dire que ben si des dispositifs existent oui des dispositifs existent et d'autres là encore maintenant celui dont je peux vous parler c'est le dispositif séjour vacances de l'association France Elzheimer qui existe déjà depuis un petit bout de temps et ce sont des des centres d'accueil enfin où vous iriez vous et moi enfin je veux dire des c'est négocier les tarifs où elle regarde si c'est adapté et ça va être un lieu qui va être choisi comme lieu de vacances il y en a 11 en France ça va de de la Normandie jusqu'à voilà tout le long de la côte sud-sud-ouest l'est et puis ça remonte un petit peu donc 11 centres de vacances quel est l'objectif alors l'objectif c'est là comme on le disait tout à l'heure c'est de sortir de cet isolement pouvoir vivre quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé vivre parce que ça nous on a eu pas mal de témoignages à l'association d'abord on a des bénévoles formés parce que ça c'est très important les bénévoles formés qui vont assister à ces séjours et aider qui nous expliquent combien ça a été merveilleux pour les personnes et moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire je pense que aussi également à Tibendez combien ça a été merveilleux pour eux d'aller enfin pouvoir partir en vacances mettre les pieds sous la table se retrouver dans un lieu qui est joli des excursions sont prévues alors qu'est-ce qui fait la spécificité des séjours vacances France d'Alzheimer c'est que des bénévoles ont été formés pour vraiment pouvoir accompagner aider épauler les familles il y a en gros alors c'est un peu moins vrai depuis le confinement mais en tout cas il y avait 10 familles donc 20 personnes et 7 bénévoles formés dont une infirmière ça c'est obligatoire et dans les programmes faits dans la journée pour les personnes que ce soit des excursions que ce soit des activités festives etc il y a toujours la possibilité soit d'y aller tous les deux pour le couple soit que la personne qui a des difficultés soit accompagnée dans quelque chose qui lui plaît par les bénévoles donc ça laisse à l'aidant qui est bien fatigué la possibilité lui aussi de vivre autre chose d'aller se promener de faire la connaissance d'autres aidants là aussi on se retrouve devant cette force très rapide de sympathie qui se crée entre les gens dans le cadre de ses séjours puisque à partir de ses séjours il y a eu toute la détente qui n'avait plus depuis longtemps mais il y a aussi des amitiés qui se créent des gens qui continuent à se voir et se rencontrer et je connais peu de personnes qui m'aient parlé de ces jours-vacances qui n'aient pas immédiatement refait une demande pour en faire un l'année suivante alors ce qui est un peu spécifique effectivement c'est que ces séjours-vacances c'est de mai-juin pas pendant les juillet et août et septembre-octobre voilà en même temps ça les périodes les plus agréables s'il y a un peu moins de vacanciers absolument donc du coup on en profite mieux je dis ça comme ça absolument et vous proposez différents types de séjour alors il y a trois types de séjour il y a un séjour destiné aux personnes qui sont vraiment bien avancées dans les troubles cognitifs dans les difficultés il y a un endroit précis pour accueillir ces personnes-là avec un étayage particulier évidemment autrement la majeure partie des séjours s'adressent à des personnes qui ont des troubles cognitifs bien sûr mais voilà modérées légers c'est difficile d'expliquer de mettre des nuances voilà et il y en a un qui s'appelle le séjour solo qui est adressé à des personnes qui sont seules soit parce qu'elles ont perdu leur conjoint soit parce que leur conjoint est entré a été accompagné en établissement voilà et ça leur donne la possibilité elle aussi de pouvoir se retrouver en vacances avec d'autres personnes parce que ça c'est quelque chose c'est pas le sujet aujourd'hui mais c'est quelque chose d'extrêmement douloureux que ce soit le deuil d'une personne touchée par une maladie d'Alzheimer il est particulier et il est très douloureux il est pour tout le monde le deuil mais il y a quelque chose de particulier et l'entrée en institution c'est extrêmement compliqué pour les dents donc pouvoir proposer cette possibilité de se retrouver entre eux à nouveau en vacances et tout c'est quelque chose d'important oui parce que cette entrée ça peut générer de la culpabilité ça peut générer de la tristesse ça peut être très compliqué à vivre bien sûr ça génère tout ça bien sûr parce que c'était pas le cours normal de la vie c'est pas ce qui était prévu et il y a aussi un aspect qui est important c'est que avant qu'une personne enfin pour la majeure partie d'entre eux avant qu'une personne ne soit accompagnée dans un établissement des choses avaient été mises en place au domicile l'infirmière passait des auxiliaires de vie les personnes allaient ensemble par exemple au café mémoire il y avait la présence de personnes à domicile qui sont destinées normalement essentiellement à l'aide de la personne malade mais qui ont l'avantage d'aider également beaucoup les dents parce qu'elle est moins seule parce qu'elle peut parler à quelqu'un parce que c'est sécurisant et tout et le jour où la personne entre en établissement tout ça ça disparaît la personne est toute seule et toutes les personnes qui venaient auxiliaires de vie infirmières pour accompagner la personne malade il n'y a plus de raison qu'elle soit là donc la personne est toute seule donc c'est vraiment une double peine et tout ce qui peut lui permettre à nouveau de redémarrer un petit peu une vie sociale nous on essaye de faire ça c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan mais c'est vraiment notre objectif mettre un petit peu de douceur dans cet océan d'amertume vraiment et de joie paradoxalement il y a de la joie aussi il y a des fous rires j'ai vu des fous rires j'ai vu de la joie j'ai vu de l'humour j'ai vu des choses voilà des choses de la vie on peut vivre encore on peut vivre toujours oui mais à vivre encore dans le bon sens du terme voilà c'est important bon question très terre à terre ça coûte cher alors c'est en fonction des revenus voilà en fonction des revenus des personnes les tarifs sont dégressifs en fonction des revenus si vous voulez vous renseigner il suffit d'appeler l'association à Brest on devrait avoir je pense pas qu'on ait encore des catalogues mais il y a des catalogues chaque année parce que j'en ai un là pour vous montrer ça donne un peu envie quand même voilà et c'est celui de 2020 et on va en avoir un évidemment tout a été un petit peu bougé un chamboulé avec ces histoires de confinement mais il y aura un catalogue qui devrait arriver en décembre et on conseille aux personnes qui sont qui désirent faire ces séjours vacances de prendre un dossier en janvier de le remplir il y a bien sûr un volet médical il faut qu'un médecin puisse attester qu'il s'agit bien de quelqu'un qui a des troubles cognitifs voilà et puis il y a un dossier à remplir et puis après vous vous êtes informés je crois que maximum je ne sais plus exactement je vais vous dire des bêtises donc je ne préfère rien dire je crois que c'est six semaines avant le départ dernier délai n'écoutez pas je ne suis pas sûre ça je ne suis pas sûre du tout c'est la seule chose qu'on vous demande de ne pas écouter aujourd'hui la seule nous l'avons entendu nous avons besoin de souffler alors déjà en règle générale nous avons besoin de souffler en plus lorsqu'on était aidant naturellement et nous allons le voir avec un nouveau témoignage celui de Marie-Françoise qui témoigne sur ce besoin de souffler ce besoin aussi d'accompagnement pour ne pas dépasser ses propres limites tout de suite son témoignage Le parcours des dents il a commencé quand les difficultés un petit peu administratives on va dire se sont présentées des difficultés à remplir des papiers pour l'assurance à expédier une feuille de maladie à faire aussi à faire aussi les courses alimentaires et puis aussi pour entretenir le logement quelques difficultés pour ma belle-mère de se baisser de faire son lit et là-dessus il s'est présenté un problème de santé elle a fait une chute sans trop de gravité mais qui a quand même motivé une hospitalisation on a eu la chance d'être accompagné par une équipe qui était très on va dire attentive aux difficultés du retour à domicile on essayait de passer au début c'était deux trois fois par semaine et ensuite il a fallu passer une fois par jour puis après deux fois par jour quand la dépendance est majorée surtout pendant les confinements où il était on se rendait compte qu'en fait elle regardait beaucoup la télévision et cet aspect anxiogène de la crise sanitaire l'a beaucoup impacté sachant que sa mobilité s'était beaucoup réduite son périmètre il se limitait à la maison et c'était impératif de faire venir des éléments extérieurs mais plus positifs en fait et aussi notre présence en fait juste là être là pour pouvoir la décentrer un petit peu de ce contexte en fait elle avait la chance aussi d'être dans un quartier on va dire vigilant et les voisins s'inquiétaient dès que les volets n'étaient pas ouverts tout de suite on avait un appel téléphonique pour nous dire attention là aujourd'hui les volets ne sont pas ouverts en tant qu'aidant on peut se sentir aussi quelque part soutenu par les professionnels de santé par les services d'aide à domicile mais aussi par le voisinage qui contribuait aussi à notre rôle d'aidant en fait la difficulté quand même pour nous en tant qu'aidant c'est peut-être cette charge mentale alors majorée en plus par la crise sanitaire ça c'est clair parce que le premier confinement quand il fallait aller l'avoir c'était attestation à chaque fois oh là là j'ai oublié ma carte d'identité si je suis arrêtée etc enfin bon voilà il y avait ça en plus de comment va être mamie aujourd'hui quoi qu'est-ce qu'elle aura besoin qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour elle souvent le matin on faisait un petit passage dans l'enfer une course on allait voir est-ce que tout va bien voilà juste cinq minutes mais ça nous rassurait nous aussi de notre côté puisqu'on ne vivait pas avec elle de savoir que bon voilà sa petite vie se déroulait et les choses étaient en place on n'avait pas une tranquillité à 100% lors de nos absences c'est clair donc c'est peut-être cet aspect-là je trouve qui est difficile quand on est aidant d'avoir cette dans un coin quelque part de sa tête toujours cette ampoule allumée peut-être aussi la peur de culpabiliser de ne pas avoir fait peut-être si on n'a pas pu être joint peut-être aussi cet aspect-là je ne sais pas à partir du moment où on a ce lien affectif on dit on fait ce petit quelque chose puis après on va en faire un peu plus et puis ben oui je peux aussi faire ça faire ça faire ça faire ça il y a un moment où on peut oublier aussi sa vie à soi et puis c'est dépasser ses propres limites donc on avait cette vigilance-là heureusement qu'on était en couple voilà et on échangeait beaucoup avec mon mari là-dessus en se disant attention peut-être que si on va jusque-là là on franchit une limite et où on ne pourra plus faire ma charrière après où on va nous devenir trouver trop difficile quoi cet accompagnement et où il faudra trouver une solution qu'elle ne veut pas puisqu'elle voulait rester à domicile donc voilà on avait ces petites alertes-là qui étaient en permanence et c'est un petit peu ces gardes-barrières quoi que l'on a mis en place il existe plein de dispositifs mais je ne sais pas si tous les aidants osent pousser la porte de tous ces dispositifs je me suis retrouvée souvent en rôle de conseil pour d'autres notamment ma belle-sœur qui se retrouve aussi avec ses parents qui rentrent en dépendance et où elle m'a dit mais t'as fait comment toi il est donc normal de ressentir un besoin de bulles d'air bulles d'air c'est justement le dispositif mis en place par Amaric Service Nicolas Joen vous allez nous en parler bulles d'air est en place dans le Finistère dans les côtes d'air mort qu'est-ce que c'est ? alors c'est un service d'aide au répit des aidants qui s'inspire du modèle du baluchonnage québécois le baluchonnage québécois est apparu il y a une vingtaine d'années au Canada pour décrire un dispositif qui permet l'accompagnement de proches aidants qui accompagnent des personnes qui sont fragilisées par la maladie de type Alzheimer et donc on s'inspire de ce concept là et on va remplacer directement au domicile de la personne aidée le proche aidant sur une durée assez longue de trois heures minimum pour considérer que c'est réellement du temps de répit et jusqu'à sept heures 48 heures consécutives des week-ends complets des semaines complètes pour permettre à l'aidant d'avoir réellement du temps pour soi du répit lui permettre de souffler donc c'est une adaptation effectivement du modèle du baluchonnage québécois en France on parle plutôt de relayage on va relayer au domicile le proche aidant et voilà pour les grandes lignes du concept du baluchonnage au niveau local ici c'est un service qui est coporté par la MSA d'Armorique la mutualité sociale agricole qui est l'organisme de protection sociale pour la population agricole et rurale et la MSA accompagne déjà depuis quelques années les aidants soutient les aidants dans le cadre de sa politique d'action sanitaire et sociale et ici sur le territoire de la MSA d'Armorique donc sur les territoires du Finistère et des Côtes d'Armor la MSA a décidé de lancer ce dispositif bull d'air d'aide au répit des aidants et qui est également co-financé par la CARSA de Bretagne le régime général et également la Fondation de France qui nous a soutenus et ça fait le lien aussi avec le reportage précédent qui nous a soutenus dans le cadre de cette crise sanitaire qui a effectivement fragilisé ces situations de couples aidants aidés qui a rendu parfois effectivement difficile c'est l'aide apportée par les proches et aussi par les professionnels donc on est soutenus par la Fondation de France spécifiquement là dans ce cadre de la crise sanitaire et vous avez mis en place ce relayage parce que vous avez fait un certain nombre de constats dans le territoire oui effectivement alors il existe tout un ensemble de dispositifs on le voit aussi aujourd'hui à l'occasion de ce forum qui met en lumière l'ensemble des aides qui existent et on s'est aperçu qu'il y avait un déficit effectivement sur l'aide au répit à domicile il existe tout un ensemble de dispositifs et quelques expérimentations qui existent mais il n'y avait pas de service qui couvrait un territoire aussi large que le département du Finistère et donc fort de ce constat on a décidé de se lancer effectivement sur l'ensemble du département alors prenons le parcours j'ai besoin de ce répit pour mon aidant pour mon aidé plutôt qu'est-ce que je fais je vous appelle et qu'est-ce qui se passe après oui c'est très simple en fait il suffit de contacter l'association de nous exposer finalement votre situation et on va prendre le temps pour évaluer vos besoins directement là par téléphone lors d'un premier échange il faut prendre 20 à 30 minutes à peu près de contact téléphonique pour un premier échange pour faire réellement le point sur la situation on va du coup vous proposer ensuite un devis avec une prestation qui va être adaptée et si la personne est intéressée elle nous recontacte et on se déplacera au domicile pour faire une évaluation plus complète la responsable de secteur se déplacera au domicile pour expliquer le fonctionnement du service son intérêt pour l'aidant et la personne aidée et ensuite l'aide pourra être mise en place sous 15 jours minimum et vous nous l'avez dit ça peut être pour quelques heures comme pour plusieurs jours oui effectivement c'est tout l'intérêt du service c'est un service à la carte donc on s'adapte aux besoins de la personne on est aujourd'hui contacté par des personnes qui souhaitent avoir du répit pour 3 heures par exemple pour une demi-journée pour assister à un repas de famille mais l'aidant accompagne son proche et ne peut pas le laisser seul à son domicile donc là on va intervenir effectivement pour le remplacer sur une durée courte sur 3 heures avec un professionnel qui est qualifié qui est expérimenté et qui sera en mesure de réaliser l'ensemble des tâches réalisées par l'aidant au domicile du proche aidé mais on peut effectivement intervenir sur des durées plus longues on est contacté également pour des interventions sur des week-ends complets donc là 24 heures sur 24 effectivement on va aller remplacer les dents pour qu'il puisse partir en week-end prendre réellement du temps pour soi partir en vacances effectivement on a eu aussi des situations où il y a notamment un homme qui a accompagné sa femme en situation de handicap qui nous a contacté parce qu'il souhaitait partir en vacances mais il était sans solution et sans l'aide qu'il apporte à sa femme il ne pourrait pas sans aide extérieure il ne pourrait pas partir en vacances donc on était là vraiment sur une situation complexe et nous on est en mesure effectivement d'apporter cette réponse et donc la personne relève elle va faire quoi elle va aller au domicile comment ça se passe on va réaliser l'ensemble des tâches des missions que réalisent déjà les dents au domicile alors on ne se substitue pas aux aides qui sont déjà mises en place notamment pour les personnes qui sont âgées qui ont une pathologie type Alzheimer qui sont vraiment en perte d'autonomie généralement il y a déjà des aides qui sont en place notamment des aides humaines il peut y avoir un service de soins infirmiers à domicile qui vient le matin des aides à domicile également donc on ne se prive pas de tous les intervenants extérieurs qui viennent déjà exactement on maintient les aides qui sont déjà en place et nous on va intervenir exclusivement pour relayer les dents auprès du proche qui est aidé donc ça peut être effectivement des tâches des missions qui sont assez diverses ça peut être de l'accompagnement par exemple réaliser le repas le repas du midi donner à manger à la personne si besoin mais ça peut être aussi réaliser une sortie à l'extérieur si le proche est dans le fait faire une balade en plein air dans un lieu que la personne apprécie c'est quelque chose qui est possible et c'est très professionnel vous évaluez ce que vous faites on sait où on en est c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça un peu à la va vite non non Builder c'est une marque déposée et on respecte un cahier des charges qui est très précis et qui fixe un niveau d'exigence effectivement en termes de qualité qui est très important et nos professionnels sont triés sur le volet j'ai envie de dire enfin ce sont des professionnels du secteur médico-social ou de la santé et qui disposent d'une expérience de deux ans minimum ce sont des personnes qui sont en capacité d'accompagner tout type de personnes aidées à la fois des enfants en situation de handicap comme des actifs qui seraient en situation de maladie chronique et qui auraient besoin d'aide quotidienne ou des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie mais est-ce qu'il y a un long délai avant de pouvoir vous appeler ? on peut nous appeler dès aujourd'hui il y aura toujours quelqu'un au bout du fil en tout cas sur les heures du secrétariat qui apportera un premier niveau de réponse qui fera le point sur votre situation donc il n'y a pas 30 rendez-vous avant d'avoir des réponses déjà ? non tout à fait il y a déjà un premier niveau de réponse qui est apporté au téléphone par la secrétaire et si le service peut répondre aux besoins qui sont identifiés on va aller plus loin dans la démarche effectivement on va constituer un premier devis et puis si c'est validé il y aura une évaluation plus complète réalisée à domicile on va dire qu'entre le premier contact du service et la mise en place des aides il faut compter environ une semaine à 15 jours oui c'est donc assez rapide effectivement ça dit si j'hésite si je sais pas trop est-ce que je peux me laisser un peu de temps ? vous pouvez tout à fait vous laisser du temps et nous recontacter vous pouvez aussi tester le dispositif je pense que sur on a parfois effectivement aujourd'hui des personnes qui nous appellent qui sentent qu'elles ont besoin de répit et besoin d'aide mais qui ne sont pas encore prêtes à laisser leurs proches sur un week-end complet par exemple pour partir pour partir ou sur une semaine complète pour partir en voyage mais c'est des personnes qui vont tester le dispositif pour 3 heures par exemple pour voir réellement comment ça fonctionne voir réellement si l'intervenant qui va aller au domicile répondra aussi à leurs attentes et c'est l'occasion de tester le dispositif pour ensuite en faire appel mais de façon plus pérenne bon est-ce que ça fait vraiment du bien ? ah bah ouais je crois qu'on en a parlé tout au long de la journée c'est vrai que c'est c'est le moyen vraiment pour les personnes de souffler de lâcher prise c'est vraiment l'intérêt du service c'est de prendre du temps pour soi de quitter son domicile aussi en confiance puisqu'on sait qu'on va laisser son proche avec un professionnel qui est qualifié qui est expérimenté qu'on aura rencontré en amont ça c'est très rassurant ce qui est rassurant également pour la personne c'est tout l'intérêt de ce dispositif qui est innovant c'est qu'on intervient directement au domicile de la personne aidée ce qui permet à la personne qui est en situation de fragilité quand même parfois en perte d'autonomie de rester dans un milieu qu'elle connait dans son lieu de vie donc voilà ça permet de garder des repères exactement et ça c'est important pour les personnes qui sont en perte d'autonomie ça c'est très important mais encore faut-il demander de l'aide il faut quand même vous contacter tout à fait il faut quand même nous contacter où on est aussi orienté par nos partenaires aujourd'hui on le voit sur le forum il y a un certain nombre de dispositifs qui existent et on est parfois orienté par des partenaires qui ont connaissance de situations qui ne peuvent pas accompagner directement les personnes mais qui nous font part de la situation et puis là on accompagne directement les aidants et les proches aidés ça veut dire que vous avez de plus en plus de demandes oui alors c'est un service qui s'est lancé cette année en 2021 et on a des demandes qui sont croissantes effectivement enfin on sent qu'il y a un réel besoin dans le secteur et vous parviendrez à répondre à toutes ces demandes on l'espère enfin pour l'instant vous y parvenez pour l'instant on y parvient en tout cas effectivement on ne laisse aucune situation de côté on sait que dans le secteur médico-social et l'aide à domicile il y a une pénurie personnelle mais aujourd'hui effectivement on n'est pas encore confronté à cette difficulté aussi parce qu'on fait intervenir des professionnels qui ont un profil particulier ce sont souvent des personnes qui sont déjà en poste et qui cherchent un complément d'heure et donc c'est des personnes qui ont des disponibilités quand même on est dans un secteur aussi où les services d'aide à domicile parfois proposent à leurs salariés des temps partiels et donc ça permet à ces personnes-là de compléter de compléter leurs semaines et puis pour nous ça nous permet aussi d'avoir des professionnels qui sont qualifiés expérimentés dans ce qu'elles pratiquent au quotidien ce qui permet un accompagnement professionnel pendant des week-ends par exemple exactement ouais tout à fait où la nuit effectivement c'était une de notre crainte au lancement du dispositif c'était de se dire est-ce qu'on pourra effectivement assurer les missions la nuit ça peut être difficile de trouver effectivement un intervenant mais finalement effectivement on a des personnes dans ce domaine qui ont eu l'habitude de travailler la nuit et qui sont prêtes effectivement à continuer de le faire et de façon assez pérenne on a de l'aide si on ose en demander c'est ce dont va témoigner Françoise Françoise dont le fils est en résidence au Papillon Blanc et nous allons voir tout de suite son témoignage en vidéo je suis retraité donc j'ai trois enfants et c'est le dernier qui a 41 ans qui est handicapé ça fait 20 ans maintenant qu'il travaille à l'ESAT il y est très bien je crois il est resté avec nous jusqu'à ses 25 ans on a pu le faire rentrer dans une résidence des Papillons Blancs et il est dans la même résidence depuis 14 ans là maintenant je pense que la notion d'équipe qu'on a réussi à créer autour de lui que ce soit avec les éducateurs services médicaux l'infirmière médecin je pense que ça le rassure énormément c'est très 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 rassurant de savoir qu'on a un encadrement aussi structuré autour de soi je pense que c'est très lourd pour une famille de toujours une famille qui vieillit de toujours prendre en charge la personne handicapée parce que tout n'est pas faisable avec elle et il faut que son intérêt coïncide avec celui des parents c'est dur je pense et puis il y a aussi il faut voir l'avenir un jour ou l'autre on va disparaître et nos enfants il faut qu'ils apprennent à se débrouiller sans nous c'est pas en restant à la maison enfin c'est mon point de vue je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent pas comme moi mais moi c'est ce que je pense il faut qu'ils apprennent à se détacher de nous et je pense qu'il y arrivera mieux en étant déjà dans une structure où il est autonome sans nous son avenir nous angoisse presque mais le présent non le présent se passe très bien c'est vrai des fois je suis encore en retard dans les démarches à faire parce que ça aussi c'est un côté très 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 pesant à partir du moment où on sort du moule les démarches à faire peuvent être hyper compliquées pour les gens mais on a de l'aide si on en demande les assistantes sociales au Papillon Blanc il y a une assistante sociale on peut obtenir de l'aide il faut oser demander moi ce qui me préoccupe le plus honnêtement c'est l'avenir je lis des tas de choses sur l'habitat inclusif tous ces nouveaux modèles qui sont en train d'émerger comment ça s'appelle aussi l'accueil en famille comment on appelle ça en famille je ne sais plus oui et tout ça ce sont des solutions pour l'instant qui me laissent un peu perplexe je suis rassurée qu'ils soient au Papillon enfin qu'ils soient dans une structure là c'est les Papillons Blanc parce que les Papillons Blanc s'engagent à le prendre en charge jusqu'au bout et donc pour nous c'est un sacré soulagement aussi et son frère aîné est subrogé tuteur donc il s'engage aussi à suivre ça après notre départ mais je pense que c'est pareil pour tous les parents quoi c'est très difficile à envisager et pourtant il a autour de lui plein de collègues qui ont perdu leurs deux parents et qui vivent et pas trop mal donc ça doit être jouable Sabine Blouet je vous invite à prendre le micro vous êtes donc responsable de projet au Papillon Blanc vous mettez en place des actions pour les aidants qui accompagnent des personnes en situation de handicap vous allez notamment nous parler du café des familles mais nous avons entendu dans ce témoignage que c'est difficile d'oser demander de l'aide pourquoi est-ce si difficile ? alors du coup je pense par rapport à mon avis je pense que la difficulté qu'il y a là ce sont des parents en fait et ce qu'ils nous en disent souvent c'est qu'ils ne se voient que parents malgré leur enfant qui grandit qui vieillit et ils ne se voient pas du tout comme aidants en fait ils se voient comme parents même à 80 ans ils restent parents de leur enfant en situation de handicap ils restent parents de toute façon mais il y a en plus cette dimension là qui complique beaucoup la situation j'ai pas compris le début ils sont à la fois parents et aidants ce qui complique beaucoup les choses pour eux parce qu'ils n'y sont pas préparés non 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 et puis je pense qu'il y a cette crainte aussi alors c'est vrai qu'il y a aussi une question de génération c'est vrai que la génération aujourd'hui des parents qui sont âgés voilà on a certains parents qui ont 80 90 ans avec des enfants qui ont 60 voire 70 ans aussi aujourd'hui ces parents là n'avaient pas du tout envisagé non plus le vieillissement de leur enfant c'est à dire que ils ont eu leurs enfants à une époque où on leur a dit que leur enfant ne leur survivrait pas donc ils ont fait à un moment donné finalement ce deuil d'un enfant qui est toujours là et je crois que ça certaines familles nous l'ont exprimé voilà on ne s'attendait pas en fait à ce que notre enfant vieillisse et qu'il nous survive et il y a une angoisse très importante à ce niveau là pour ces parents et d'où aussi le besoin d'être accompagné d'aller sonner à la porte pour déjà poser les choses expliquer la situation et voir comment on peut être accompagné oui et c'est vrai qu'en plus là dessus c'est vrai qu'on est une association qui pour la plupart d'entre eux on a commencé l'accompagnement de leurs enfants enfants c'est à dire que les premiers enfants ont été accueillis dans les années 60 et ont fait tout un parcours de vie au sein d'une association aujourd'hui c'est vrai que c'est des choses qu'on ne verra plus mais ils font partie de cette génération qui ont grandi et qui au fur et à mesure qu'ils grandissaient des établissements se construisaient pour pouvoir répondre à leurs besoins qui évoluaient l'école tout d'abord le travail ensuite les premiers foyers d'hébergement quand ils n'ont plus travaillé et puis aujourd'hui même des maisons j'ai dit des maisons de retraite pour personnes handicapées et donc comment dire alors du coup j'ai perdu mon fil j'ai perdu le fil de mon de mon explication mais ils ont l'impression que les papillons blancs vont répondre à tout jusqu'au bout donc ils ont du mal à aller toquer voilà auprès d'autres d'autres interlocuteurs que nous et et c'est là tout l'enjeu en fait c'est qu'ils puissent oser aller oser alors pour aider ses parents vous allez créer le café des familles qu'est-ce que ce sera le café des familles ben justement en fait pour faire c'est vraiment pour faire le lien avec ces familles qui ont été repérées donc ces familles âgées qui ont toujours sous leur responsabilité leur enfant en situation de handicap vieillissant également pour avoir un espace finalement d'information d'échange sur leurs droits en tant que non plus parents spécialement mais en tant qu'aidants alors ils sont aussi en situation eux-mêmes finalement d'être aidés normalement puisqu'ils ont on va dire on cible quand même des personnes qui vont avoir entre 60 et 80 ans ils pourraient eux-mêmes être en situation d'être aidés donc cet espace-là pour leur finalement faire le lien avec les structures qui pourraient les soutenir dans ce rôle-là puisqu'en général ils ne les connaissent pas et c'est vrai qu'ils ont alors c'est vrai que ce projet va être comporté aussi par l'Adapay qui est donc une association de parents militants donc nous on est à Papillon Blanc association plutôt gestionnaire d'infrastructures et donc c'est pour faire ce lien en fait entre finalement les associations qui s'occupent de leurs enfants depuis des années vers les structures de droits communs ou les soins sociaux etc donc vraiment les informer et finalement leur prendre le bras et les amener vers voilà presque aussi peut-être qu'ils vont nous quitter donc il faut on s'est dit que c'était important de pouvoir trouver cet espace qui allait faire ce lien là justement puisqu'ils ont confiance en nous on va dire quelque chose comme ça pour aller vers d'autres interlocuteurs qui seront beaucoup plus aidants que nous très concrètement comment cela va-t-il se passer alors c'est tout et combien de temps ça dure combien de temps de quoi on parle précisément comment ça sera alors oui parce que du coup c'est vrai que ça n'a pas commencé ce sera normalement opérationnel à partir de 2022 alors en fait on a prévu on a prévu un café qui est un café où quand on va s'engager dans ce café on va s'engager donc sur 8 séances voilà donc parce qu'on s'était dit que justement c'est déjà compliqué pour des personnes de faire ce premier pas alors si en plus il fallait faire un pas et s'arrêter ça allait être compliqué donc on a prévu un café qui allait durer sur 8 séances avec différentes thématiques d'information et au-delà de l'information ce sera aussi donc pour ce petit groupe là de créer du lien de pouvoir aussi finalement se dire qu'on n'est pas tout seul puisqu'il y a aussi souvent ça on a l'impression que la situation qu'on vit finalement on est la seule à la connaître c'est une génération en plus qui a souvent perdu des liens avec les autres familles leur père aussi tiens je vais renployer le même mot P-A-I-R et donc ils se retrouvent souvent voilà seuls et isolés dans leur situation donc c'est aussi voilà sur 8 mois parce que ce sera une fois par mois apprendre à finalement à mieux se connaître et pourquoi pas à tisser des liens et également aussi finalement être porteur d'une certaine information qui pourra peut-être on ne sait pas et s'aimer et pouvoir aussi devenir finalement alors père aidant je ne sais pas si on peut le dire mais en tout cas source d'information pour d'autres familles vivant ce même type de situation il y aura 8 séances ça veut dire qu'il y aura une thématique par séance oui tout à fait donc il y aura une première séance qui sera vraiment celle qu'on a appelée faisant connaissance et puis après il y aura des thématiques autour de la santé puisque c'est aussi important de prendre soin de soi physiquement et psychiquement puisque c'est voilà être parent âgé d'une personne en situation de handicap vieillissante c'est aussi extrêmement prenant il y aura aussi des thématiques sur les droits voilà quels sont mes droits finalement notamment le droit au répit etc ce sont des choses souvent que les personnes n'ont pas idée qu'elles peuvent en bénéficier il y aura aussi connaissance du territoire et de l'accès au loisir finalement et quels sont les espaces que je peux vers lesquels je peux aller aussi pour prendre du temps pour moi voilà je ne les ai pas toutes énumérées je pense mais il y aura une thématique bien spécifique alors c'est vrai qu'on souhaiterait dans l'idéal que les personnes s'engagent sur au moins une bonne partie d'entre elles alors évidemment il n'y aura pas d'obligation à suivre les huit on est bien d'accord mais voilà il y avait aussi parce que derrière ça il y a vraiment l'intérêt de pouvoir se connaître et tisser des liens donc l'idéal serait d'en pouvoir suivre quelques-unes donc ça commence en 2022 il faudra s'inscrire j'imagine oui parce que ce sera un groupe alors c'est vrai que logiquement on commencera sur le territoire de Brest métropole mais il est prévu qu'il se décline évidemment sur différents territoires finistériens donc aujourd'hui ce projet a été finalement il est comporté par les papillons blancs et la DAPEI mais voilà on veut que ce soit on envisage que ce soit un modèle de café qui soit finalement renouvelable enfin je ne sais pas quoi dire modélisable pardon partout sur le territoire quand bien même les papillons blancs n'y soient pas et que d'autres associations puissent aussi s'en saisir en sachant que par contre ce qui nous tient à coeur c'est qu'il y ait effectivement une animation un binôme en animation c'est à dire un professionnel qui lui va peut-être apporter son expertise et voilà une évaluation au fil de l'eau et un bénévole qui sera un bénévole de la DAPEI Est-ce que ce sera gratuit ? Oui Et ça sera où ? Alors hormis peut-être le café voilà parce que c'est vrai qu'on souhaite aussi s'inspirer de modèles qui ont déjà fait leur preuve et on souhaiterait que ça se passe dans un espace convivial autour d'un café que ce soit pas protocolaire et que ce soit facilitant pour que les personnes se sentent à l'aise et puissent avoir confiance et voilà puissent écouter puissent aussi poser des questions si elles le souhaitent voilà ça peut aussi finalement être que présent pour écouter peut-être des conseils ou des informations mais c'est aussi participer si on veut Et il y aura un vrai café Oui C'est important quand on s'appelle le café des familles il faut aussi qu'il y ait un café quand même Oui oui quelque chose de convivial et de voilà Alors c'est vrai que mais c'est parce que c'est parce que du coup je travaille dans une association de personnes en situation de handicap mais après c'est vrai que c'est le type de café qui peut être de toute façon transposable et modélisable quel que soit j'ai déjà eu des questions justement aussi par rapport à des à des parents d'enfants Ah oui j'espère que ce café puisse bénéficier finalement à plein d'autres personnes évidemment Et madame vous ouvrez la partie d'échange avec vous nous avons des micros à votre disposition vous souhaitez poser des questions Oui oui vous avez la voix qui porte bien je vous le confirme Avez-vous des questions Oui madame alors on va peut-être vous donner le micro quand même même si vous avez la voix qui porte bien que tout le monde vous entende Bon vous ne voulez pas de micro alors dites-nous juste en quelques mots Oui dit-elle en me montrant du doigt Vous avez bien raison Ah oui parfaitement Bon Non vous êtes bien remise quand même Félicitations Donc c'est possible Alors je vous propose qu'on donne aussi la parole aux autres personnes dans la salle Nous avons des micros à votre disposition Vous souhaitez obtenir des détails des précisions sur ce qui nous a été dit jusqu'à présent ou apporter des commentaires Les micros sont à votre disposition Je vous demande juste de lever la main de façon à ce que nous puissions vous apporter le micro Oui Nous avons ici une demande Le micro vous arrive tout de suite et nous allons pouvoir vous écouter Madame c'est à vous Merci Bonjour Ma question concerne c'est monsieur Jaouen avec le dispositif Bulle d'air En fait j'ai plusieurs questions Vous dites que vous ne vous substituez pas au dispositif déjà en oeuvre Donc mettons dans le cadre d'une situation par exemple de handicap avec un aidant qui travaille et un dispositif d'aide en place sur la journée dispositif légal du coup vous seriez capable d'intervenir par exemple la nuit si l'aidant part en congé Oui tout à fait c'est exactement ça La personne conserverait ses aides les aides qui sont déjà mises en place et nous on viendrait exclusivement pour remplacer les dents sur la période sur la nuit puisque c'est la situation que vous évoquez pour lui permettre de quitter le domicile d'aller ailleurs effectivement D'accord et du coup ma question qui vient directement derrière c'est le coût aussi d'un tel dispositif notamment de nuit si c'est sur deux, trois jours consécutifs Le coût est variable il dépend à la fois de l'aide qui est apportée est-ce qu'on va être sur uniquement de la surveillance de nuit ou est-ce qu'on va être sur de l'accompagnement est-ce qu'on va aider la personne à aller aux toilettes par exemple est-ce que ça nécessitera de l'aider à prendre sa douche le matin et ça va dépendre aussi effectivement du moment de l'intervention avec effectivement en journée ou le travail la nuit ça peut varier mais on est sur un coût moyen de 21 à 23 euros de l'heure au maximum avant déduction des aides comme un service prestataire en fait à peu près avant déduction des aides ça veut dire que là par exemple vous évoquez la situation d'une personne qui serait en situation de handicap qui peut par exemple bénéficier de la prestation de compensation du handicap et bien la PCH va pouvoir financer également on est effectivement en lien avec les services du département pour financer ce service d'aide au répit des aidants mais la PCH ne va pas faire du ponctuel il y aura un service en place elle va remplacer peut-être l'aidant donc sur sa prestation d'aidant familial à quelques euros de l'heure qui ne va pas permettre de financer ça va dépendre de la situation effectivement il n'y a pas d'autre type de financement bien sûr il y a les complémentaires santé également qui peuvent financer le service de répit on est conventionné au niveau national avec l'alliance professionnelle mais il y a d'autres organismes également qui peuvent financer l'alliance professionnelle par exemple regroupe un certain nombre de complémentaires santé et qui finance à hauteur de 5 euros de l'heure vous voyez ça réduit déjà un petit peu le reste à charge en fait c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la présentation on va en fonction de la situation on va effectivement évaluer les besoins et on sera aussi en mesure de constituer des dossiers de demande d'aide si la personne n'en bénéficie pas déjà pour mobiliser l'ensemble des financements possibles l'objectif étant que ça coûte le moins cher possible pour les familles utilisatrices du service d'accord je vous remercie merci également une autre question demande de précision qui peut être moins technique ou un témoignage un sujet d'étonnement oui madame le micro vous arrive tout de suite c'est à vous bonjour je pars du premier de la première comment vidéo j'ai été frappée par ce que disait ce monsieur dans la vidéo c'est à dire nous avons été surpris par le vieillissement de notre maman ça m'a interpellé parce que c'est une question que je relève que j'ai relevé pour moi-même depuis très longtemps et que je relève pour les gens qui sont ici aujourd'hui est-ce qu'on est au clair avec notre propre vieillissement je vais me tourner vers la psychologue je sais pas pourquoi Nathalie Fournier alors sommes-nous au clair avec notre propre vieillissement vous avez 4 heures moi je suis au clair avec les faits que je ne sais rien en fait là dessus sincèrement effectivement je pense que c'est le travail de toute une vie on passe notre temps alors la vie est belle enfin il y a des très belles choses dans la vie surtout mais on passe notre temps à faire des deuils tout le temps enfin déjà des datos deuil de changement d'appartement deuil de changement d'école d'une copine etc après ça va être deuil de de notre jeunesse de capacité etc donc c'est compliqué c'est très compliqué je suis en incapacité de vous répondre mais cette surprise explique aussi probablement pourquoi c'est si difficile pour les aidants quand une grande difficulté arrive et tout à coup c'est un choc bien sûr et puis peut-être alors ça j'en sais rien parce que je réfléchis en même temps que vous me posez la question mais quand vous parlez de ne pas être au clair enfin toute la problématique de son propre vieillissement je pense que ça nous concerne tous et quand vous disiez combien ça a été choquant enfin choquant en tout cas ça a interpellé le témoin de le vieillissement de sa maman je pense que quand on est un enfant même un enfant de 50 60 70 ans et qu'on a encore sa maman et son papa on est le petit d'un papa et d'une maman voilà il y a un petit enfant je pense qu'on a tous en nous je ne suis pas la seule à le dire j'ai lu beaucoup là-dessus mais je pense qu'on a tous en nous un petit enfant avec tout ce que ça a de beau d'ailleurs et de créatif et puis aussi les petits chagrins qu'il faut on a un enfant à consoler aussi enfin voilà on vit avec cette partie de nous et je pense qu'on reste hier au café mémoire on a eu un voilà problème d'une personne qui a qui a eu un un trouble pas grave mais qui a eu voilà un malaise et personne affecté par des troubles cognitifs et et bien il a fondu en l'âme comme un petit enfant en disant maman maman voilà moi je peux voilà je sais pas si je suis sur une piste où je donne des réponses enfin voilà je vous dis ce qui me passe par la tête là je pense qu'en fait cette notion de rester quel que soit notre âge le petit de quelqu'un donc ce quelqu'un est vivant le fils ou la fille de quelqu'un ça ça me paraît peut-être éclairer un peu cette surprise de je mets ça il est pas là mais la surprise du monsieur qui témoignait au départ d'autres questions ou surprises oui nous avons une demande d'intervention tout au fond de la salle je remercie l'hôtesse de bien vouloir apporter le micro à cet intervenant si vous voulez bien relever la main monsieur s'il vous plaît voilà monsieur ou madame je suis désolé comme vous êtes au fond de la salle c'est un peu sombre je ne vous vois pas oui bonjour je suis le monsieur qui a témoigné et puis dans le témoignage on m'avait questionné parce que nous on prend en charge notre maman mais aussi notre papa qui a 88 ans a commencé à avoir des troubles cognitifs et des aspects très violents et donc du coup on a été bien accompagné par les professionnels de santé par l'assistante sociale par les infirmières et c'est un point hyper important je ne sais pas s'il y a des professionnels de santé ici mais à l'époque on avait un médecin généraliste des infirmières etc qui ont su trouver les mots et nous accompagner et grâce à elle on a pu rentrer dans un dispositif d'accueil de jour pour notre père tout doucement qui a amené après un placement en EHPAD et aujourd'hui on a la chance de l'avoir à Bourblanc au centre Cuséol qui est un centre adapté pour les personnes déficientes et mentalement mais je voulais juste dire que la difficulté qu'on a rencontré quand même c'est dans la société d'aujourd'hui on met l'accent principalement sur le maintien à domicile en disant c'est la priorité il faut absolument qu'on le maintienne à domicile le plus longtemps et nous on s'est rendu compte en fait qu'on s'est là dessus c'était une vraie difficulté parce que pour notre mère c'était évident qu'il ne pouvait pas être placé quelque part et donc on a eu un accompagnement très compliqué pour qu'elle admette qu'on n'avait pas le choix en gros et c'est encore difficile puisqu'il est dans une situation à 92 ans très très compliquée régulièrement elle nous dit qu'elle veut le reprendre à la maison et donc c'est comment on est accompagné par rapport à tout ça et je pense qu'on a une vraie question à se poser par rapport au vieillissement c'est que le maintien à domicile c'est valable pour plein de personnes tant mieux si elles peuvent le rester à domicile mais toutes ne peuvent pas rester à domicile merci de cet apport y a-t-il d'autres interventions Nathalie Fournet il y a un point qui est important qui est un peu évoqué dans le témoignage c'est que au niveau de la fratrie ça peut être parfois un peu compliqué voire même pour certaines fratries très très compliquées oui enfin voilà moi ce que je peux dire c'est que je ne pense pas avoir lu des choses spécifiquement là-dessus mais donc c'est mon ressenti et mon expérience maintenant depuis une vingtaine d'années comment ? qui est tombé ? d'accord depuis une vingtaine d'années c'est que il me semble que sur 10 fratries à peu près prenez un peu de distance par rapport à ce que je dis c'est des chiffres que j'imagine plutôt 7 fratries au moins explosent enfin en tout cas sont vraiment en réaction beaucoup de divisions dans la fratrie etc quand le papa ou la maman est atteint de troubles cognitifs et avec ce déplacement dont je parlais tout à l'heure et un état de dépendance et d'usure de l'aidant et de voilà moi ce qui me fait dire ça c'est que quand je me retrouve avec des familles qui me disent des enfants en l'occurrence qui viennent me parler à qui je demande mais comment ça se passe dans la fratrie comment ça va bien bien chacun est à sa place bon c'est pas toujours simple mais c'est je suis toujours tentée de dire écoutez c'est vraiment une chance parce que je vois quand même plus souvent des explosions au niveau de la fratrie parce que en fait cette modification au niveau du couple et de la place qu'occupait un des deux le papa ou la maman donc qui finalement cette place qui est en train de se déliter un peu réveille des conflits de départ d'enfants en fait ça réactive des conflits d'enfants qui remontent parfois véritablement à l'enfance quand vous parlez d'enfants ou vraiment même 50 ans 60 ans après absolument absolument s'il y avait des rivalités c'est humain d'être en rivalité la jalousie fait partie de l'humanité c'est quelque chose à travailler mais s'il y a des rivalités qui ont mal été gérées s'il y a des voilà ça réapparaît à cette occasion là c'est avec des crispations avec non c'est 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 difficile ce qui n'a pas été réglé auparavant va réapparaître au moment de la crise absolument absolument si on peut dire ça il faut le savoir oui donc quand on parlait d'impréparation ce que disait madame tout à l'heure il y a aussi cet aspect là qui intervient pour les aidants on ne se prépare pas à la situation de l'aider on ne se prépare pas forcément à ce qui va se passer entre aidants non 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 ce sont des choses qui arrivent enfin brutalement quoi ils sont spectateurs de leur propre de ce qui est en train de se modifier se passer pourquoi notre frère ne vient plus du tout et dans le déni de la maladie de papa pourquoi c'est toujours moi qui suis appelé parce qu'il faut quand même savoir que je ne crois pas beaucoup me tromper mais si dans une fratrie on est une fille on est une fille aînée on est une infirmière une aide-soignante à tous les coups on gagne alors ça oui je ne crois pas dire de bêtises voilà mais voilà pour mettre une petite touche d'humour mais non c'est pas simple c'est pas simple certains c'est pas simple d'où l'intérêt de se faire accompagner c'était le message de cette table ronde merci à nos intervenants Nathalie Fournier Virginie d'Olivera Sabine Douai Nicolas Jaouen merci également à nos témoins Françoise Pascal Martine Marie Françoise qui ont témoigné en vidéo et merci à nos deux traductrices en langue des signes d'envol si vous avez d'autres questions naturellement nos intervenants sont toujours à votre disposition le forum bien vieillir continue jusqu'à 17h donc je vous invite à vous rendre sur les stands pour continuer de vous informer merci à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi merci merci